Un duel à 100% italien pour clôturer cette saison régulière de Reli. Le Vertus Bologna qui accueille les mille années plus d'espoir de play-off simplement. Il est dédié pour son premier ballon. Le capitaine écoutait les chambres dans cette Sega Fredo Arena avec Danaket. Pénétration intérieure à Danaket qui va aller chercher la faute avec le premier panier. Ils sont sur le fil du rasoir. Offensivement, Johannes Voitman le shoot ouvert à 3 points. Il ne faut pas lui laisser d'espace à Johannes Voitman. Un joueur très adroit, très élégant pour l'ancien du CSKA Moscou. Ça s'est parfaitement réalisé avec à la conclusion un dingueur rageur signé Brandon Davis. Shields face à Semi-OJ. Allez, on a sweepé. Cheven Shields sur la continuité de son très très bon début de match. Il a fait sauter son adversaire et là-dessus Brandon Davis et ses 2,08 mètres par Karl Hines. Le voici. Allez, le shoot ouvert à 3 points. Ça fait bouche. Allez, stopper l'hémorragie d'Anaket. Et peut-être le 2 plus 1. Le factor X d'Anaket dans... 40 secondes, encore à jouer. Barron, défendu par OJ Yellé. Ouais, qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux d'Anaket qui va essayer de mettre du rythme. Voilà qui est fait pour trouver Kyle Hines. Le petit lay-up main droite pour terminer. 1, 2, ce premier quart-temps. Byron face à Jordan Mickey va le jouer. Tonouk. Ouais, ça s'est bien fait pour trouver un partenaire démarqué dans le corner. Parfaite exécution des joueurs de Milan sur cette dernière possession. avec Jean-Paul Ritchie qui a fait du mal sur ce dernier shoot à 3 points. Ouais, ça s'est bien fait. Hines qui a scoré. Encore une fois. Ouais. Qui a effacé son vis-à-vis avec une petite vente. Kyle Hines, c'est véritablement un moment qui va profiter aux mille années. Peut-être l'occasion de passer cette barre des 10 points avec Kevin Pongos. Shields, encore une fois, contré par ma majorité. Pongos. Ouais. Bien démarqué. C'est servi de l'écran de Shevon Shields et Kevin Pongos. À l'instar de Dishon Thomas. Si l'équipe de Vitoria s'incline à l'Olympiakos, le Fener, même avec cette défaite, sera qualifié pour les play-offs. Qui a profité du bloc de Brandon Davis. Tonneau, temps pénétration intérieure. Pour retrouver Billy Berman, c'est parfaitement exécuté. C'est parfaitement maîtrisé. Il est déjà 8 points pour lui. Plus 11. Ouais, même JT, qui est en train de faire le ménage dans la raquette. Brandon Davis, nouvelle faute. Et Thomas. Là, c'est une possession derrière pour les joueurs des Torre Messinaï. Feuillou Nder, qui n'y est pas allé. Trouvé chez Angelia. C'est bien exécuté, c'est parfaitement réalisé. Allez, tout de suite, l'adresse qui est au rendez-vous. Seven Shields avec Johannes Voitman. Allez, lui aussi, Johannes Voitman. A4 qui essaie d'emmener tout ce beau monde avec lui. Shein Gelia, le shoot ouvert à 3 points. Allez, tout de suite, l'adresse qui remonte. Chez Virtus, ce bologne qui en est à un match qui est parti. Deuxième période qui est parti sur de très, très, très belles balvases. La naquette qui va provoquer la faute avec les deux points. Grosse défense de Pangos. Et derrière, ballon intercepté par Billy Barron. Johannes Voitman. Il n'a pas osé, Billy Barron, lui. Pas de soucis. Et derrière, le rebond pour Voitman. Une fois, deux fois, trois fois. Derrière, il remet les choses dans l'état, Brandon Davis. Des bonnes voles qui a été contrées par Jordan Mickey. Qu'en première période. Des coups de chaud. 26 points face au Real Madrid. 21 points également scorés cette saison face à la Svelte. Encore deux minutes à jouer dans ce troisième quartan. Kylo Wims. Qui a vu ? C'est Mewji. Il est dans le corner. Gigi Datome, celui-là, il fait énormément de mal au Virtus. C'est bien fait, c'est très très bien fait de la part de Daniel Aquet. La Vista, la filouterie. Respect. Derrière, c'est la double peine pour Shadow Shields. Il y a une belle bataille entre Mam JT et Johannes Voitman. Lundberg face à Shields, les deux Danois. Oui, Mam JT. Ça, c'est parfait, le petit contact pour la saison de l'Euro Cup. Lui, il ne s'arrête plus. Daniel Aquet, il en est à 20 points. C'est un joueur NBA. Papa américain pour Daniel Aquet. La réponse tout de suite de Kylo Hines. Bayron. Oui, tout seul. Il a vu la porte s'ouvrir, Billy Bayron. Bien sûr, facile. Alors qu'on est parti également en prolongation entre le Maccabi Tel Aviv et le Real Madrid. Dan Aquet qui termine main droite et n'en finit plus de scorer. Il y a Daniel Aquet qui prend rebond sur rebond. Et qui en plus fait le travail, Mam JT. Avec la raquette, les fondamentaux. On ne va pas les apprendre, ces fondamentaux. Amarco Bellinelli. Milo Stéodosic, le magicien serbe, deuxième meilleur passeur de l'Euro League. Zaya Kordini, absent de longue date, le Français. Alexandre Gélias, ça, il le maîtrise parfaitement ce mouvement. Allez, Billy Bayron, c'est de lui que peut venir le danger. Allez, Voitman trouvé au poste. Marco Bellinelli était en retard. Et Johannes Voitman qui en est à 12 points. Agrémenté. Victoire de Bologne à Milan lors de la 7e journée d'Euro League. Victoire également en championnat le 19 mars. Ça commence à sentir bon pour les joueurs de Sergio de Scariolo. Ça commence à sentir même très bon avec Jordan Mickey. Voitman. Il va faire de faute inutile pour Jordan Mickey. Allez, Danaket. Danaket, il en vit. Il en vit. C'est son soir à Danaket. Il ne peut rien lui arriver ce soir. Davis. Billy Bayron, le shoot à 3 points. Il est dedans. Il est dedans, ce shoot, avec énormément de réussite. Angost. Voitman. Il est dedans, ce shoot. Quel shoot de Johannes Voitman. Il va falloir faire quelque chose à 4 secondes de la fin. Tornique et Schengelia. Ça sera une brique. On en restera à la 89 à 84. La victoire de Bologne qui va terminer cette campagne de EuroLeague. Sur une bonne note. Simon Vittoria restera le match de Caronas. Demain, pour déterminer l'avenir des Basques. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501